Mesures, la longueur d'un cercle Bonjour à tous, c'est très agréable de vous retrouver pour une nouvelle session sur les cercles. Nous avons déjà parlé des différentes parties d'un cercle. Aujourd'hui, nous allons approfondir nos connaissances sur les cercles. À la fin de cette session, vous serez capable de calculer la longueur d'un cercle. Et si vous connaissez déjà la longueur d'un cercle donné, vous serez également capable de calculer la longueur de son diamètre et de son rayon. Avant de commencer, je voudrais que nous ajoutions une compétence à celle que nous avons déjà acquise durant notre session précédente sur les problèmes. Cette fois-ci, nous allons nous concentrer sur la résolution des problèmes. Comme nous l'avons déjà dit, nous sommes tous confrontés à des problèmes dans notre vie. Apprenons quelques stratégies qui nous aideront à résoudre ces problèmes de manière appropriée. Pour être capable de mieux résoudre des problèmes, nous allons commencer par réfléchir à nos expériences précédentes et par écrire une lettre à nous-mêmes. Prenons un papier et un crayon ou un stylo. Avant de commencer à écrire notre lettre, vous allez réfléchir à deux problèmes que vous avez déjà rencontrés dans votre vie. Dans le premier cas, vous avez traité le problème en utilisant une stratégie appropriée. Alors que, dans le deuxième cas, vous avez traité le problème en utilisant une stratégie qui n'était pas appropriée. Prenez quelques minutes avant de commencer à écrire cette lettre. Commencez la lettre en disant « Cher », « Moi », puis écrivez votre premier problème et passez ensuite au deuxième. Vous pouvez écrire la lettre ou choisir de dessiner la situation. Je vous suggère d'ajouter des détails tels que Quand le problème s'est-il produit ? Quel a été le problème ? Qui a été impliqué dans le problème ? Comment vous êtes-vous senti à ce moment-là ? Est-ce que vous avez blâmé quelqu'un ? Comment avez-vous résolu le problème ? Comment vous êtes-vous senti après avoir résolu le problème ? Comment les autres se sont-ils senti après la résolution du problème ? Après avoir terminé votre lettre, comparez les deux problèmes et leurs solutions. Comment vous êtes-vous senti après avoir terminé la lettre ? Qu'avez-vous appris ? Comment cela pourrait-il vous aider à résoudre vos prochains problèmes ? Vous pouvez ajouter ou dessiner vos idées à la fin de votre lettre. Vous souvenez-vous quand nous avons parlé du cercle ? C'est la ligne courbe que nous traçons autour d'une forme circulaire. Et maintenant, nous nous rappelons des différentes parties du cercle. Le cercle est une ligne courbe formée d'un ensemble de points. Ces points sont à la même distance d'un autre point appelé centre du cercle. Le segment qui relie le centre du cercle à tout point du cercle s'appelle un rayon. Le segment qui joint deux points du cercle en passant par le centre s'appelle un diamètre. Nous avons déduit précédemment que la longueur d'un diamètre est le double de la longueur d'un rayon. Donc, la longueur d'un rayon est la moitié de la longueur du diamètre. Introduisons une nouvelle partie d'un cercle. Il s'agit de la corde. La corde est un segment qui relie deux points quelconques du cercle. Si la corde passe par le centre, elle sera aussi un diamètre. Cette corde particulière, qui est le diamètre, est spéciale car c'est la corde la plus longue d'un cercle. L'un des objectifs de notre séance d'aujourd'hui est de calculer la longueur du pourtour d'un disque. C'est la longueur du cercle. Nous utilisons la mesure d'un pourtour lorsque nous voulons connaître, par exemple, la longueur de la clôture d'un jardin circulaire ou la longueur d'une piscine ronde ou celle d'une table ronde. Prenons d'abord trois objets à face circulaire, tels qu'une assiette, un gobelet et un bol. Utilisez une ficelle pour entourer les faces circulaires. Coupez la ficelle à l'endroit où elle rejoint le point de départ. Voilà ! Maintenant, mesurons et notons la longueur de chacune des ficelles. Nous allons également mesurer la longueur du diamètre de chaque face circulaire. Rappelez-vous, pour trouver le diamètre d'une face circulaire, nous découpons un cercle de même taille et nous le plions en deux. La ligne de pliage correspond au diamètre de la face circulaire. Prenons d'abord trois objets à face circulaire, tels qu'une assiette, un gobelet et un bol. Utilisez une ficelle pour entourer les faces circulaires. Coupez la ficelle à l'endroit où elle rejoint le point de départ. Voilà ! Maintenant, mesurons et notons la longueur de chacune des ficelles. Nous allons également mesurer la longueur du diamètre de chaque face circulaire. Rappelez-vous, pour trouver le diamètre d'une face circulaire, nous découpons un cercle de même taille et nous le plions en deux. La ligne de pliage correspond au diamètre de la face circulaire. Regardons les mesures que j'ai prises sur mon assiette, mon gobelet et mon bol. Leur diamètre sont de 15 cm, de 10 cm et de 18 cm. L'ouverture circulaire de la tasse est la plus petite. Son diamètre est donc le plus petit, tout comme la longueur de la ficelle qui l'entoure. La longueur de l'ouverture circulaire de la tasse est de 33 cm de long. Par contre, l'assiette et le bol ont un espace circulaire plus grand. La longueur de la ficelle est respectivement de 48 et de 54 cm. Maintenant, divisons la longueur de la ficelle par celle du diamètre. Pour faire cela, je vais utiliser une calculatrice. Vérifiez vos réponses. Que remarquez-vous ? Y a-t-il une relation entre ces réponses ? Oui, les quotients, dans ces cas, sont à peu près égaux à 3. Nous pouvons en déduire que la longueur d'un cercle est presque le triple de la longueur d'un diamètre. En d'autres termes, la longueur d'un cercle est environ 3 fois la longueur d'un diamètre. Essayons une autre activité pour vérifier notre travail précédent. Nous allons couper une ficelle de la même longueur que celle du diamètre. Puis, nous allons faire dérouler cette ficelle autour du cercle. Comme vous le remarquez, nous devons déplacer la ficelle autour du cercle 3 fois et un peu plus pour mesurer la longueur totale du cercle. C'est pourquoi la longueur du cercle est environ le triple de celle du diamètre. Nous allons maintenant prendre une roue et la faire rouler pour vérifier la longueur du cercle. Comme vous pouvez le constater, elle est également environ 3 fois plus longue que le diamètre. Jusqu'à présent, nous avons constaté que la longueur du cercle est égale à la longueur du diamètre multipliée par un nombre proche de 3. Les mathématiciens ont réalisé de nombreuses expériences similaires à celles que nous avons faites et ils ont découvert que la valeur approchée de ce nombre est 3,14. Ils ont appelé ce nombre pi. Voici le symbole de pi. Pi est une lettre grecque qui symbolise un nombre dont la valeur est très proche de 3,14. Vous pouvez donc maintenant calculer la longueur exacte d'un cercle. Il suffit de multiplier la longueur du diamètre par pi, soit 3,14. Voici un petit fait amusant. « Saviez-vous que certaines personnes célèbrent la journée de pi ? » La journée de pi est célébrée le 14 mars. Mars est le troisième mois de l'année et le quatorzième jour de ce mois est noté par 3 sur 14, ce qui est similaire à la valeur de pi. Et maintenant, appliquons ce que nous venons d'apprendre. Tout d'abord, trouvons la longueur d'un cercle dont le diamètre est de 10 cm. Bien, nous appliquons la formule. La longueur du cercle est égale à la longueur du diamètre multipliée par pi. Nous savons que pi vaut environ 3,14. Alors, la longueur du cercle est 10 fois 3,14, qui est égale à 31,4 cm. Trouvons maintenant la longueur d'un cercle dont le rayon est de 4 cm. Nous savons que la longueur du diamètre est le double de la longueur du rayon. Donc, pour calculer la longueur du diamètre de ce cercle, nous multiplions 4 par 2 pour obtenir 8 cm. La longueur du diamètre est de 8 cm. Maintenant, trouvons la longueur de ce cercle. Bien, la longueur du cercle est égale à la longueur du diamètre multipliée par pi, soit 8 fois 3,14, qui est égale à 25,12. La longueur de ce cercle de 4 cm de rayon mesure 25 cm et 12 centièmes de long. Maintenant, regardez ce cercle. Nous savons que la longueur de ce cercle est de 15,7 m, mais nous ne connaissons pas la longueur du diamètre ni celle du rayon. Comment pouvons-nous trouver la longueur du diamètre et du rayon? Nous ne connaissons ni la longueur du diamètre ni celle du rayon, mais nous savons que la longueur d'un cercle est le produit du diamètre par pi. Le diamètre est donc égale à la longueur du cercle divisé par pi. Cela signifie que, pour calculer la longueur du diamètre, nous devons diviser 15,7 divisé par 3,14 est égale à 5 m. Le diamètre est donc de 5 m. Puisque nous connaissons la longueur du diamètre, nous pouvons également calculer la longueur du rayon. Le rayon est égal à la moitié de la longueur du diamètre. Calculons la longueur du rayon. Puisque le rayon est le diamètre divisé par 2, il est égal à 5 divisé par 2. Le quotient est 2,5 m. Cela signifie que le rayon a une longueur de 2,5 m. soit 2,5 m. Faisons une activité d'application finale pour vérifier notre compréhension. Dans ce tableau, il manque quelques mesures. Prenez une feuille de papier et un crayon. Vous devez calculer les valeurs de ces longueurs manquantes. Avez-vous trouvé toutes les longueurs manquantes? Bien! Vérifions vos réponses. Pour le premier cercle, on nous donne la longueur du rayon. Nous pouvons calculer le diamètre en multipliant le rayon par 2. Le diamètre est donc égal à 8 fois 2. Il mesure 16 mètres de long. Ensuite, nous calculons la longueur du cercle en multipliant le diamètre par pi pour obtenir 16 fois 3,14. La longueur du cercle est donc 50,24 mètres ou 50 mètres et 24 centièmes. Nous allons maintenant passer au deuxième cercle. On nous donne la longueur du diamètre. Elle est de 12 mètres de long. La longueur du cercle est donc de 12 fois 3,14 qui est égale à 37,68 mètres. La longueur du cercle est donc de 37 mètres et 68 centièmes. Quelle est la longueur de son rayon? Elle est égale à la moitié de la longueur du diamètre. Le rayon a donc une longueur de 6 mètres. Maintenant, trouvons les mesures manquantes du dernier cercle. Nous connaissons la longueur de ce cercle. Nous savons aussi que le diamètre est la longueur du cercle divisé par 3,14. Le diamètre mesure donc 20 cm et le rayon est égal à la moitié du diamètre. Cela signifie que la longueur du rayon est de 10 cm. Si vous avez eu des difficultés à calculer les valeurs manquantes, revenez au contenu de cette session pour vous rappeler des formules. Notre session d'aujourd'hui est presque terminée. J'espère que vous avez appris comment trouver la longueur d'un cercle. Voici une dernière tâche à essayer d'accomplir avant de terminer. Voici le dessin d'un jardin public. L'architecte l'a conçu en dessinant un rectangle d'une longueur de 34 mètres et d'une largeur de 25 mètres. Il a ensuite dessiné un demi-cercle le long de chacun des côtés du rectangle. Votre tâche consiste à faire le tour du jardin et à calculer sa longueur totale. J'espère que vous avez aimé notre session. Pour pratiquer davantage, vous pouvez cliquer sur le lien suivant. À bientôt et merci beaucoup! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501